Là, je vais vous présenter une petite recette de pâte à pizza sur levain. Au levain, parce que c'est ce qui va donner un peu de caractère à votre pâte. La pizza, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est né à la base chez les boulangers italiens. Et ils utilisaient leur reste de pâte pour se faire un casse-croûte. Et ils enfournaient ça juste avant l'enfournement des pains. Et c'était aussi une manière pour eux de tester la chauffe du four. Donc, on commence par mettre le levain dans le cul de poule. Ensuite, on ajoute le sel au levain. Alors, on ne va pas le mettre en contact direct. Ensuite, on ajoute l'eau avec l'huile d'olive. Une fois que le levain est un peu délayé, suffisamment d'effet, on va pouvoir ajouter la farine. Alors, pour mélanger, on frase d'abord. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une boule, on va plutôt faire des grumeaux. Voilà, là, maintenant, on a laissé la pâte reposer un moment. Le vin a fait son effet. Elle a commencé à gonfler. On voit aussi qu'elle a croûté, vous verrez. Alors, ça, ce n'est pas très grave parce que vu qu'on va la travailler maintenant, ça va s'homogénéiser dans la masse. Je farine un peu la pâte pour pouvoir la décoller du bol. Voilà, et vous sentirez sous la main que la pâte commence à devenir plus ferme. Et on remet tout ça dans le cul de poule. Vous farinez légèrement. Vous mettez un linge humide dessus. Et vous, le pâte à pizza est prête dans une heure. Alors là, du coup, maintenant, la pâte, elle a bien poussé. Elle a pris du corps, on voit. Elle a de la tenue. On voit aussi qu'il y a de la fermentation parce qu'on voit qu'il y a des petites bulles dedans. Maintenant, je divise tout ça en pâtons de 250 grammes, ce qui me croit des pizzas format individuel. On va replier le pâton sur lui-même. Voilà, et maintenant, on a tous les plis qui sont rassemblés au centre. Et on tourne le pâton dans l'autre sens. Et on pose la main dessus. Et en faisant une cage avec les doigts, ça fait une boule. Et cette boule, on va la laisser se détendre un peu. Là, maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que les pâtons, en fait, ils se sont détendus. Donc, ils vont être plus faciles à abaisser. C'est pour ça qu'on ne les boule pas, puis qu'on ne les abaisse pas directement après. Sinon, ça va faire l'élastique. On va commencer par les abaisser à la main. Donc, un peu de farine si ça colle au plan de travail. Et puis, au rouleau. Vous pouvez retourner votre pâton si ça m'a collé soit au rouleau, soit à la table. Donc, voilà. Maintenant, on va faire la garniture finale des focaccias. On les a laissés un peu reposées. On met juste un peu d'huile d'olive qu'on va étaler au pinceau. Là, je mets juste un petit tampon. À vocation décorative. Un peu de sel. Et pour finir, quelques herbes italiennes. Maintenant, on va en fournir ça à 250 degrés dans le four ici. Chez vous, vous en fournerez ça à four maximum, 250. Entre 5 et 8 minutes. Si ça commence à se séparer, je vous invite à crever les cloques. Alors, voilà. On va agrémenter tout ça avec un peu de fromage de la chapelle frais. Et on va ajouter là-dessus quelques remèdes de tomates. Un ton de moulin à poivre. Un peu de sel. Et voilà. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada